Chronique et News, Économie, Nalima Mendele, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour à tous. Rush sur les magasins d'habillement, à l'approche de l'aide sur le marché, on trouve de tout. Et pour toutes les bourses, c'est surtout essentiellement des produits importés. La filière textile est l'une des plus anciennes de l'industrie nationale, mais elle a été déstructurée, décousue au fil des années. Aujourd'hui, l'essentiel de nos vêtements, chaussures et sacs viennent de l'étranger. Il suffit de voir les étiquettes lorsque vous allez faire votre shopping pour faire le constat. La majorité des vêtements et chaussures que portent les Algériens viennent de l'Atelier du Monde, à savoir la Chine et à degré moindre de la Turquie pour les plus importants. Difficile de chiffrer avec précision les besoins, mais selon les dernières statistiques accessibles et disponibles, l'Algérie consomme plus de 90 millions de paires de chaussures par an et quelques 500 millions de mètres de tissus. D'autres statistiques donnent des besoins estimés à environ 150 millions d'articles annuellement. Sur ce marché, les importations se sont accaparées de plus de 90% des parts. La production locale couvre moins de 10% des besoins. Encore quelques chiffres, plus de 800 millions de dollars. C'est ce qui a été dépensé pour importer du textile et cuir en 2022. Donc, c'est les dernières statistiques disponibles, Hakim. Autre question. Quelles sont les raisons qui font que cette industrie peine à se faire de la place sur le marché ? Alors, les raisons sont multiples. Le secteur a perdu du terrain dans les années 90. Des entreprises ont été déstructurées, d'autres ont cessé leurs activités. Et l'importation est arrivée pour les remplacer, combler ce vide qu'elles ont laissé. Et depuis, ça ne s'arrête plus. Il y a une concurrence féroce des produits issus de l'importation. D'autant que peu de normes sont appliquées sur le marché. Tout est importé et vendu sur le marché algérien. Et puis, il faut noter aussi que l'habillement importé reste très compétitif. Les produits sont parfois moins chers que ceux fabriqués en Algérie. En partie à cause des prix élevés des matières premières conjuguées à une fiscalité et des charges jugées lourdes par les entreprises du secteur. Pourtant, certaines matières premières peuvent être produites localement. C'est le cas, par exemple, pour la fibre synthétique ou encore le coton. Et vous avez aussi d'autres matières qui peuvent rentrer dans cette industrie et qui ne sont pas valorisées, telles que les pots qui sont utilisés normalement pour la production du cuir et de la laine. D'autre part, il y a donc la responsabilité des entreprises. Souvent, un niveau de production plutôt faible, l'absence de marketing agressif, mais aussi et surtout des entreprises qui parfois peinent à se mettre au diapason de la demande nationale et des goûts des jeunes afin d'attirer les clients. Et enfin, vous avez une partie des clients qui préfèrent un produit importé, parfois même de moindre qualité, à un produit local. qui sont donc aujourd'hui des clients à convaincre le chantier. C'est important et à plusieurs niveaux. Il faut donc restructurer, accorder une importance particulière à cette filière cuir et textile, peut-être accorder des aides et un soutien comme cela se fait pour d'autres industries, mais aussi former pour relancer cette filière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !